Bonjour et bienvenue sur Instigrat, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à jouer une chanson qui marchera très bien en cycle 1, c'est le Petit Chat Triste. Miaou, miaou, mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ? Miaou, miaou, mon petit chat, faut pas pleurer comme ça, ma maman est partie pour chasser les souris, tout seul dans mon panier, moi je m'ennuie. Pour jouer le morceau, vous aurez besoin d'un capot à la 6ème case, et vous aurez besoin de connaître deux accords, l'accord de La mineur, et l'accord de Mi. Pour jouer la rythmique du morceau, il faudra arpéger les accords. Pour jouer les arpèges, on jouera les trois cordes de basse, donc le Mi, La et Ré avec le pouce, et on jouera les trois dernières cordes avec les trois doigts que l'on pincera en même temps pour ce morceau. Pour le premier accord. Pour jouer le morceau, il faudra connaître trois parties. On commence d'abord par l'accord de La mineur. On joue la basse sur la corde de La avec le pouce, puis la corde de Ré, on joue ensuite la basse sur l'accord de Mi, puis le petit doigt va venir jouer la 3ème case de l'accord de De Mi. On joue encore deux fois la basse. On relâche le petit doigt, puis on vient jouer avec le pouce la 2ème case de l'accord de De Mi. On relâche, puis on vient jouer la 1ème case de l'accord de De Mi avec le pouce. On vient jouer l'accord de Mi. Et on revient jouer l'accord de La mineur. Au ralenti sans s'arrêter, ça donne. Le pouce après vérifier la 1ème case de l'accord d'agaccéte. Au revoir le petit doigt. Au revoir le petit doigt. On rentager le petit duります aux grosses. à vitesse normale alors il faudra répéter cette partie là deux fois pour jouer la deuxième partie on jouera les mêmes écores que l'on enchaînera un peu plus rapidement on commence par l'accord de la mineure on joue d'abord la basse sur l'accord de demi puis on vient jouer de nouveau la basse mais cette fois en appuyant sur la première case avec le pouce puis on vient jouer l'accord de mi pareil, même enchaînement donc on joue l'accord de demi à vide puis on vient rejouer l'accord de la mineure et en jouant de nouveau la basse avec le pouce puis de nouveau l'accord de mi la vitesse normale la troisième partie on recommence sur le la mineure on joue la basse sur l'accord de la à vide puis on vient jouer la basse sur l'accord de mi à vide puis on vient jouer avec le petit doigt sur la troisième case on joue la basse sur la première case cette fois de le pouce et on joue que la basse et on marque un temps d'arrêt on vient jouer l'accord de mi mineure en jouant bien les doigts les uns après les autres mais rapidement puis on revient jouer l'accord de la mineure sans s'arrêter encore une fois encore une fois les trois parties enchaîneur ralentie la basse sur l'accord de mailles J'espère que ce petit tuto vous permettra de jouer cette chanson soit devant vos élèves, soit devant vos enfants et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto.